Parce que Nazaréen veut dire séparer, ça veut dire quoi ? Consacrer à Dieu Nazaréen, séparer, consacrer à Dieu, ça veut dire le terme grec Nazaronos, séparer, mise à part, mise à l'écart, il s'est sanctifié pour Dieu. A l'époque, tu ne trouvais pas le Nazaréen dans n'importe quoi. A l'époque, tu ne trouvais pas le Nazaréen dans des choses bizarres. C'était des choses qui s'abandonnaient pour Dieu à un moment donné. Il dit, non, 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 je ne veux pas faire comme tout le monde, mais je veux faire comme Dieu veut que je fasse. Je ne veux pas marcher comme tout le monde, penser comme tout le monde, mais je veux vivre comme Dieu veut que je vive, parler comme Dieu veut que je parle. Il fallait que Jésus, qui venait de l'Égypte, soit consacré à Dieu. Et c'est l'image que Jésus qui s'avait vécu. Et c'est la vie qu'il a vécue. A Nazaréen, il était à l'écart de tout ce qu'il faisait, des choses qui n'en ont pas à Dieu. Il s'est mis à l'écart, il vivait pour Dieu. Il était saint comme le peu misère, sanctifié. Il s'est mis à l'écart, séparé du péché, séparé de la mondanité, séparé du monde. Séparé du système du monde, mais mis à l'écart pour Dieu. Il était comme un Nazaréen. Il s'est mis à l'écart carrément pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, on doit être consacré à Dieu comme Jésus. Jésus s'est consacré à Dieu. Consacré me dit quoi? Consacré me dit dédié à Dieu. Consacré me dit quoi? Consacré me dit donner, dévoué à Dieu, destiné à Dieu. Alléluia. Quand quelque chose est destiné à Dieu, on le sait uniquement pour l'adoration pour Dieu, pour le séduire de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus, ses parents le rédit à Nazareth, afin que sa parole, la parole s'accomplisse comme quoi ce sera un homme consacré à Dieu. Ce sera un homme spécial, mis à part pour Dieu. Amen. C'est la même chose avec Samuel. Anne n'avait pas d'affaires. Il dit, Seigneur, donne-moi une affaire mal, afin qu'il soit un Nazaréen. Yes. Donne-moi un fils mal, afin que je le consacre à toi. Amen. Bien aimé, c'est le cri de Dieu aujourd'hui pour l'humanité. C'est le cri de Dieu aujourd'hui pour les affaires de Dieu. Dieu cherche des gens qui vont se dédier à lui. Dieu cherche des gens qui vont se donner à lui. Dieu cherche des gens qui vont s'abandonner à lui. Dieu cherche des Samuel. Car la main de Samuel a pris Samuel tout petit. Elle a lui déposé au temple. Et du Seigneur, voilà ton cadeau. Je te l'offre. Et Samuel était tout petit, zélé pour le Seigneur au temple. Il dormait dans la présence de Dieu. Il veillait à ce que la lampe de Dieu ne s'éteigne pas. Ceux qui sont consacrés à Dieu, veillent à ce que la lampe de Dieu ne s'éteigne pas. Amen. Ceux qui sont consacrés à Dieu, la lampe de Dieu a l'humain, paiement sur les vies. Amen. Et il veillait à ce que la flamme, que c'était Yuba. Amen. Et Samuel veillait. Il veillait dans le lieu sain. Il veillait dans la présence de Dieu. Et quand Samuel a commencé à grandir, il a commencé à avoir l'âge de la raison. Samuel ne s'est pas détourné. Il s'est dit aujourd'hui, je peux choisir. Je suis libre. Je peux chercher à aller me marier, aller vivre comme les autres, aller faire comme je veux. Mais je reste là. Je décide de rester consacré à Dieu. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il est resté consacré à Dieu. Et le jour où il est venu se présenter, on dit, mais est-ce qu'il peut venir des navarètes, quelque chose de bon? Bien. Quand tu es consacré à Dieu, tu es caché dans la présence de Dieu. Amen. Dieu cherche des gens qui sont consacrés. Dieu veut des gens qui sont consacrés. C'est pour ça que le Seigneur, il aime la consécration, il s'est choisi des gens. Il nous a mis ensemble, et qu'on l'appelle l'Église. Et l'Église est un peuple sanctifié, selon lequel on le dit, 1 p. chapitre verset 9. Les mêmes termes qui sont pleins pour Israël, sont les mêmes termes qui sont pleins pour Jésus, et sont les mêmes termes qui sont pleins pour l'Église. Une race élue. Un sacédance royal. Une nation sainte. Est-ce qu'on a vu que tu auras dans le texte nom de 7-6? Un peuple saint. Celui qui est consacré à Dieu, il marche dans la sainteté et dans la sanctification. Bien, mais, où sont les sanctifiés de Dieu? Où ils sont? Ceux qui se disent, me voici Seigneur, prends-moi, fais le monde que tu veux. Je m'abandonne en tes mains. Où sont ceux-ci qui Dieu peut compter aujourd'hui? Où ils sont? Ceux qui se mettent à part pour le Seigneur. Ceux qui aiment le Seigneur. Ceux qui craignent le Seigneur. Ceux qui sont mis à part comme Samuel. Ceux qui sont mis à part comme Jésus. Il s'est mis à part l'Église. L'Église est dans le monde. Mais l'Église n'est pas du monde. Amen. Mais Dieu a dit ça. Il lui perd, je ne demande pas de les enlever du monde. Mais de les préserver du monde. C'est la prière qu'il a faite. Jean 17. Nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. On est dans le monde parce qu'on marche dans le monde. On vit dans le monde, dans les choses. Mais on n'appartient pas au système du monde. On te laisse à conduire par le système du monde. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc celui qui est consacré à Dieu. Il ne marche pas comme tout le monde. Celui qui est consacré à Dieu. Il ne marche pas sur le système de ce monde. Il ne marche pas à Dieu. – Sous-titrage FR 2021